Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses ! Aujourd'hui on va parler des ondes ! Ha 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 ! Bon, on le tente à la lumière naturelle parce qu'il y a une coupure de courant dans le quartier. Plus particulièrement de compatibilité électromagnétique. La CEM, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un gros morceau. Donc on va rester sur des bases très générales, ça suffira largement pour comprendre 2-3 trucs. Déjà, on parle de champ électromagnétique, car on a deux champs en fait. Un champ électrique, mesuré en volts par mètre, et un champ magnétique, mesuré en Tesla. Pour faire vite, le champ électrique dépend de la tension dans un conducteur et le champ magnétique de l'intensité. Et on travaille avec des fréquences, donc un courant variable. Par exemple le 50 Hertz du réseau électrique, mais on peut aussi avoir des appareils qui utilisent des fréquences plus élevées, comme le four micro-onde ou le téléphone portable. Une onde, c'est un transfert d'énergie. Quand on transfère de l'énergie entre deux éléments, on peut parler de couplage. Il existe des couplages mécaniques, comme le cardan, qui transfère l'énergie du moteur d'une voiture aux roues, des couplages électriques, un câble par exemple, ou bien des couplages électromagnétiques. Si on prend l'exemple de l'antenne d'une radio, cette dernière est couplée avec l'antenne du relais local. Ce relais transfère un tout petit peu d'énergie à l'antenne de la radio via une onde à une certaine fréquence. Cette onde est convertie par l'antenne de la radio en électricité, si on veut simplifier. En sortie d'antenne, on a donc un signal électrique, mais tellement faible qu'il faut l'amplifier, à l'aide d'un transistor par exemple, pour qu'on puisse entendre quelque chose. Bon là, je parle pas du gain d'antenne, je simplifie. Ça, c'est quand on utilise des ondes électromagnétiques dans un but précis, en général pour transférer de l'information. Le wifi, la radio, le GPS, etc. L'énergie transférée est très faible. Alors bien sûr, on peut transférer des quantités relativement grosses d'énergie à distance par électromagnétisme, mais c'est pas le sujet ici. Le souci, c'est qu'on a aussi des couplages qui se produisent alors qu'on en veut pas. En théorie, n'importe quel câble peut devenir une antenne. N'importe quel conducteur électrique, en fait. D'un autre côté, n'importe quel élément traversé par un courant électrique variable devient une source plus ou moins importante de champs électromagnétiques. Donc, en gros, tout appareil électrique est constitué de composants qui peuvent devenir émetteurs, récepteurs ou les deux à la fois. Ce qui fait que, dans un appartement, on a un gros bazar d'ondes qui circulent à des fréquences différentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une onde électromagnétique a une certaine puissance qui décroît avec la distance et d'autre part, certains systèmes sont plus ou moins sensibles que d'autres aux perturbations. On parle de seuil de susceptibilité électromagnétique, au-delà duquel l'appareil sera trop perturbé pour fonctionner correctement. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas utiliser les téléphones portables au décollage d'un avion, par mesure de précaution, pour éviter que certains composants électriques de l'avion ne soient perturbés. Même si, bon, les composants critiques sont conçus avec un seuil de susceptibilité bien élevé pour éviter ce genre de problème. C'est conçu pour encaisser plus d'un téléphone portable, quand même. Alors, ça perturbe quoi, concrètement ? Les signaux électriques dans l'appareil. En fonction des cas, c'est l'alimentation électrique, les flux de données, les entrées-sorties d'une puce électronique, etc. Le fameux... C'est une perturbation électromagnétique. En fait, un signal « faible » entre guillemets peut être plus facilement perturbé qu'un signal « fort » entre guillemets. Pour faire une analogie, chuchoter à son voisin dans un concert de métal, c'est noyer un signal faible dans un bruit beaucoup trop fort sur la même plage de fréquence. Cette perturbation dépendra aussi du type de couplage. Parce que oui, les perturbations peuvent venir de l'air, mais aussi des câbles, de l'alimentation électrique, de la masse d'un appareil, etc, etc. En général, ce qui subit le plus les perturbations, c'est l'électronique. Parce que ce sont les éléments les plus sensibles. Les éléments comme la mémoire ou le processeur d'un PC sont hyper sensibles, et la moindre variation peut faire tout planter. Alors du coup, pourquoi ça ne plante pas ? Dans une maison, on a du wifi, un fond micro-ondes, des ondes radio, des câbles dans les murs, des appareils électriques, etc. Et pourtant, mon PC ne plante pas. Ou du moins, pas souvent. C'est parce qu'on connaît parfaitement bien les perturbations électromagnétiques, et qu'on a fini par trouver des parades. Bon, je ne vais pas tout expliquer ici, parce que c'est complexe, et vous devinez bien qu'il y en aurait pour 3 heures. Mais on a des astuces pour déjà limiter l'émission de perturbations, pour réduire ou empêcher le couplage avec une potentielle victime, et ensuite des trucs pour protéger la victime. Un truc de base que vous avez sans doute déjà vu, c'est les noyaux en férite. Ces trucs là. A l'intérieur, on a une bague en férite, le même élément que les aimants noirs. La bague va absorber par induction les hautes fréquences, et va dissiper l'énergie absorbée en chaleur. Elle se nourrit des perturbations. En gros. Au niveau des processeurs, et des composants électroniques en général, on va nettoyer au maximum le signal d'alimentation, et ce, au plus proche du composant. C'est pour ça qu'on trouve les composants d'alimentation proches de l'emplacement du processeur sur une carte mère. Au cas où vous vous poserez la question. Les signaux de data sont aussi filtrés, voire protégés par des câbles blindés dans certains cas. Le blindage d'un câble, c'est l'espèce de tresse d'alu, ou de cuivre, autour d'un conducteur. Un maillage d'éléments conducteurs qui va réfléchir les ondes comme un miroir. Ça permet soit de protéger l'appareil en l'enfermant dans une cage de faradé, soit d'empêcher les ondes de s'échapper de l'appareil. Le four micro-ondes, ça fonctionne comme ça. La carcasse, c'est une cage de faradé dans laquelle les ondes du four vont faire des allers-retours. Pour revenir aux techniques, pour protéger les composants des perturbations électromagnétiques, on utilise aussi des filtres, ou encore des capacités de découplage. C'est des condensateurs entre l'alimentation d'un composant et la masse du circuit. Ça a pour effet de nettoyer les hautes fréquences. Enfin bref, à l'origine, je devais vous parler de Wi-Fi bien-être, c'est ça ? C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, hein... Enfin, je viens d'écrire trois pages de script en plus, donc oui, maintenant il y a des trucs à dire. Il y a quelque temps, on me parle sur Twitter d'une enseigne de boutique qui affiche fièrement Wi-Fi bien-être sur sa porte. Je remercie au passage Alexis pour le relais du tweet d'un certain Rinca. En y regardant de plus près, il est expliqué qu'un dispositif est installé dans la boutique. Ce truc. Le CMO pour Compensating Magnetic Oscillator. Le CMO, fabriqué par CMO Systèmes France, qui apparemment n'existe plus depuis 2012, mais qui, d'après le site CEM Vivant, continue à être vendu sur différents sites et certaines boutiques, est un oscillateur destiné à émettre des fréquences de compensation. Le CMO absorberait une partie des ondes électromagnétiques dans un environnement pour créer, par effet de résonance, une onde extrêmement faible, censée, je cite, recaler dans leurs fréquences originelles les ions du corps ou restaurer les cibles biologiques dans leurs activités naturelles. Ce qui est cool. Enfin, je crois, parce qu'en fait, j'ai rien compris. Alors vous allez me poser la question. Pourquoi faut-il restaurer les cibles biologiques dans leurs activités naturelles ? C'est parce qu'elles sont perturbées par les ondes. Le Wifi, Linky, le CPL, tout ça. Alors, autant le dire de suite avant que ça parte en chips dans les commentaires, je ne vais pas parler d'électrosensibilité ici. Il y a trop à dire et c'est un sac de noeuds qui mérite une vraie analyse sceptique pour mettre les choses à plat. Chose que je ne prétends pas faire ici. Non, là on parle de gens qui nous vendent des trucs pour soi-disant corriger un problème auquel certaines personnes sont sensibles. On va dire, pour ne froisser personne. Ok, donc apparemment c'est censé émettre des fréquences de compensation. Nous serions sensibles à différentes fréquences censées nous apaiser. Une d'entre elles qui revient souvent est de 7,8 Hertz, ce qui correspond à la fameuse résonance de Schumann. En fait, la résonance de Schumann, qui est une variation du champ magnétique terrestre excitée par la foudre des orages, qui rebondit entre la surface de la Terre et la ionosphère, bon je simplifie bien sûr, cette résonance varie dans le temps et se situe aux alentours de 7,8 Hertz. Hygiène mentale a très bien expliqué ça, je vous renvoie à la partie de sa vidéo, lien dans la description. Le CMO émet donc des ondes compensatoires pour compenser les effets des ondes soi-disant nocives. Et apparemment il s'inscrit dans le champ de la médecine électromagnétique. Et puis une partie de ses sources dans un bouquin, l'homme électromagnétique. Alors de ce que j'en sais, on utilise des ondes en médecine, par exemple pour faire un scanner, mais vu que je ne suis pas calé dans le domaine, je laisse le soin à d'autres de traiter cette question de médecine électromagnétique. Nous, on a pas besoin de rentrer là-dedans. Et alors, c'est du bullshit ou pas ? Ben, les différentes sources insistent lourdement sur des études qui prouveraient que le CMO fonctionne. Mais avant de s'exciter, on peut se poser la question de la crédibilité de son fonctionnement. Il est dit que le CMO émet un signal magnétique compensatoire de 150 Femto-Tesla. Femto. 10 puissance moins 15. Un frigo à 1 mètre émet 0,01 micro-Tesla. Soit 100 000 fois plus environ. Le champ magnétique terrestre est d'environ 50 micro-Tesla. Soit, à la louche, 300 millions de fois plus. Donc, même si ce plot vendu entre 150 et 300 boules en fonction des sites fonctionne, son signal est noyé dans le bruit. C'est comme si vous tournez une vidéo d'ASMR au milieu du décollage simultané de 14 fusées Ariane. Et puis, on parle du champ magnétique alors que la question de l'électro-sensibilité se pose aussi au niveau du champ électrique. Et on n'a pas de données là-dessus. D'ailleurs, pour revenir à Schumann, à quoi ça sert de reproduire une onde de 7,8 Hertz alors que la résonance de Schumann est présente de partout sur Terre avec une moyenne de 1 picot Tesla. Soit 10 fois plus que le CMO. En fait, si on suit le raisonnement, on vit déjà dans une onde compensatoire. Je suppose que maintenant vous vous sentez mieux. Et justement, sur la question de la fréquence, les ondes perturbatrices et le CMO jouent sur le même élément perturbé, donc qui subit avant tout la perturbation la plus forte. Comment le CMO, même s'il est sur des fréquences différentes, arrive à compenser une perturbation d'une force beaucoup plus élevée que son signal compensatoire ? Et qu'on vienne pas me dire qu'en fait c'est pas 150 Femto Tesla mais 150 Micro Tesla ou je sais pas quoi. Quoi qu'il arrive, un système passif qui absorbe des ondes, donc de l'énergie, pour en restituer, donc émettre de l'énergie, ne peut pas émettre des ondes plus puissantes que celles qui reçoivent. Sinon, ça veut dire que ce truc crée plus d'énergie qu'elle en absorbe, ce qui n'a aucun sens. En plus, niveau capter des ondes, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les radioamateurs quand ils voient la forme de l'engin. Parce que le gain de ce truc, ça doit pas être extraordinaire. Il y a aussi un autre truc. Il est expliqué que des mêmes fréquences compensatoires ressenties comme favorables à certains, sont ressenties comme défavorables pour d'autres. Et que le CMO serait capable d'émettre les bonnes fréquences aux bonnes personnes. Bon, on résume. Tu as un système passif qui émet des ondes à certaines fréquences, mais qui, en plus, envoie les bonnes fréquences aux bonnes personnes. Sans électronique ni rien. Et la boîte qui a fabriqué ça faisait que 63 000 euros de chiffre d'affaires en 2010 avant de fermer en 2012. Bon, apparemment, le créateur est décédé, mais quand même. Je veux dire, tu hérites de ça. Si c'est vrai, je pense qu'il y a moyen de se faire de l'or sans forcément vendre des systèmes compensatoires. Et puis, comment ça marche ce truc ? Il y a quoi dedans ? Eh ben, c'est simple, il y a des solutions salines micro-oscillantes. De l'eau salée, quoi. Ah non, pardon, c'est pas de l'eau salée, c'est une solution saline beaucoup plus complexe, qui permettra une stabilisation de sa structuration électromagnétique dans le temps. Eh oui, je veux dire, on est trop con. De l'eau ? Une structuration électromagnétique ? De la fucking eau ? Je pense que certains d'entre vous commencent à voir où est-ce qu'on va arriver. Si je vous dis la mémoire de l'eau, on connaissait la mémoire de l'eau pour les molécules, on a désormais de l'eau qui est soi-disant capable de conserver la signature électromagnétique d'éléments comme de l'ADN, et de reproduire de l'ADN à partir de cette signature. Signature enregistrée sur un fichier en .wave. Pour vous donner une image du truc, et c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la documentation officielle, lien dans la description. On fait écouter ADN.wave à un tube de flotte, et l'eau enregistre la signature. Et à partir de là, on peut reconstituer l'ADN. On appelle ça la téléportation de l'ADN. Le CMO utilise le même principe, non pas pour reconstruire la structure de l'ADN dans de l'eau, mais pour enregistrer dans de l'eau salée les soi-disant ondes compensatoires. Bon, bien sûr, on trouve toujours des rabats-joies pour expliquer que les principes à la base de la téléportation de l'ADN, c'est du vent. Et là, tout devient limpide. Le CMO, c'est de l'homéopathie. De l'eau salée enfermée dans un joli écran en aluminium. C'est revendiqué comme basé sur l'homéopathie, et actuellement, avec tout ce qu'on sait de ce domaine, on comprend que ce que le CMO fait ou non est finalement sans importance. L'important, c'est d'y croire. Et curieusement, quand on investit 300 balles, on y croit plus facilement. Je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Ce bullshit ou pas est sans ambiguïté, au moins. Et puis bon, ça détend de traiter des sujets qui sont vraiment du bullshit avant de recommencer sur des sujets plus sérieux. Je tiens à le dire pour qu'on ne mette pas sur le même niveau le CMO et Ocean Cleanup, par exemple. Ce dernier est un projet autrement plus sérieux en comparaison. Comme ça, c'est dit. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada